Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. D'ailleurs j'étais très très malade. Je vous passe les détails mais j'ai fait que vomir. Une mauvaise digestion. Je ne suis jamais tombé malade aussi rapidement. En deux semaines je suis tombé malade deux fois. C'est un truc de ouf. Mais voilà c'est comme ça. Du coup là ça va mieux. J'ai pris des médicaments, j'ai pris des vitamines et tout ça. Ça va mieux, j'espère que ça ne va pas recommencer. Tomber malade deux fois en deux semaines c'est chaud quand même. Mais voilà je suis là et tout va bien. Bonne journée à tous et que Dieu nous protège. Regardez les amis les travaux de la maison. Le puits aussi ça avance. Ça je vous explique. Comme ça vous le savez quand vous faites un puits. Dans tous les puits qu'on va creuser. On va mettre un truc comme ça. C'est un truc en plus. C'est qu'en fait vu qu'au fond du puits il y a l'eau. Du coup la terre est humide. La terre et le sable est humide. C'est à dire que si c'est humide ça peut s'effondrer. Tout peut se fermer comme ça petit à petit. Genre ça tombe en bas le sable. Et après ça tombe vers l'eau et le puits se ferme. Mais grâce à ça. Grâce à ça ça va tenir l'endroit où il y a l'eau. Vu que l'eau elle vient du bas. Ça va tenir l'endroit où il y a l'eau. Et ça ne va pas s'effondrer. Du coup ça c'est obligatoire dans tous les puits. Les amis c'est incroyable ce qui se passe là. On est en train de faire de l'ombre. Pour que les enfants puissent manger à l'ombre. Donc là les enfants ils peuvent manger à l'ombre. C'est incroyable. Et regardez. Là c'est bien. Voilà des petites. Je ne sais pas comment on appelle ça. Comment on appelle ça ? Nat. Nat des nat. Ok. Voilà heureusement. Les amis là on a trois bénévoles. Femmes. Je précise femmes. Qui sont venus nous aider. Et c'est leur idée de mettre l'ombre. Et ce truc là. Parce que c'est un truc auquel j'ai pas pensé. Je pense à d'autres trucs mais pas à ce genre de truc. Et c'est incroyable. Regardez direct. Bam. Du coup merci à ces trois bénévoles qui nous ont rejoint. Et qui sont là pour nous aider. Moi j'ai une idée de dingue. L'idée de dingue c'est de louer un camion. Et de prendre 300-400 enfants avec. Et de les ramener tous à la plage pour la première fois. Et les enfants un peu plus grands. Pas les bébés. Comme ça il n'y a pas de noyade. Et tout ça. Et avec toute l'équipe on fera ça pour les prochains jours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les 7 autres enfants sont morts. Dès qu'ils ont atteint leur 5 mois ils sont morts. Les 7 autres enfants sont morts. Vous imaginez ? Et j'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Et la madame elle dit que... Qu'elle a un démon en elle qui n'aime pas les enfants. Vous vous rendez compte quand même comment c'est... J'avais jamais entendu ça dans ma vie. Elle a eu 7 enfants. Un enfant. Le bébé que vous voyez derrière. Enfin le bébé à 11 ans la petite. Et après elle a eu 7 autres enfants. Et ils sont tous morts dès l'âge de 5 mois. C'est hallucinant. Mais en tout cas les enfants... La petite Hature le sourire derrière. Oh les amis. C'est vraiment un truc de fou ce que je vois ici. Mais vraiment, 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 vraiment. Si tous ceux qui veulent venir à Madagascar vous êtes tous la bienvenue. Moi j'ai interdit personne de venir. Parce que tout le monde a aussi un truc de fou ici ce qui se passe. La petite handicapée que je vous ai montré tout à l'heure. Elle a 11 ans. Elle dort par terre. Par terre. Sur le sol. Comme sa mère. A côté d'un petit feu comme ça. Je suis rentré dedans même moi. Regardez l'âme de petite. Regardez son sourire. On le voit d'ici. Regardez. Demain on va l'aider parce que c'est dimanche. Tout est fermé. Il faut vraiment cette chaise là. Cette chaise à mon avis. Parce qu'elle est trop petite. Qu'est-ce que vous avez besoin ? Non. C'est ça. On n'a pas de deux. Quoi ? Ah oui. Pour moi. Pour ma maman. En fait là elle me montrait qu'elle a gardé les couvertures. Elle a gardé les coussins. Elle a gardé le matelas. Vous vous rappelez de cette dame là ? Et il y a une autre dame. Vous n'achetez de la riz ? Oui on va vous ramener du riz madame. Promis. Et j'ai ramené un matelas à une dame. Pour son enfant. Parce qu'à chaque fois que je fais quelque chose. Je le fais pour la dame. Mais je le fais aussi pour les enfants. Et elle a vendu son matelas. Du coup c'est pas correct. C'est pas correct parce que moi quand je donne quelque chose. C'est pas pour le vendre derrière. Des fois c'est pour vendre. Pour boire de l'alcool. Ou des trucs comme ça. Du coup c'est pas respectueux vis-à-vis de nous. C'est-à-dire que le jour même où je l'ai ramené. En plus la femme elle a une seule jambe. Je l'ai ramené. Elle l'a vendu. Et sa fille maintenant elle se retrouve avec la tête au sol. Ah non. C'est gentil. Et la madame elle me montre qu'elle a tout gardé. Vous voyez elle a gardé. Vous vous rappelez je sais pas dans l'une de mes vidéos. On voit la petite. Je lui ai mis cette petite veste. Petit garçon. Elle garde les coussins. Elle a gardé le matelas. En fait elle est contente de tout me montrer. Et ça c'est important. Surtout que c'est pour les petits ou les bases. Ok. Promis. Promis. Promis je vous ramène. Promis j'ai dit. Tu sais j'aimerais te dire. Que demain sera meilleur qu'hier. Mais mes peines sont vrais. Je relais me joindre de la veille. Je repense à mes problèmes. Je sens seule dans la pièce. On y va. 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 Elle vit ici ? Oui Elle vit là ?